... Allez, ça tourne. Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans l'épisode 7 du Temps d'une pellicule. Et aujourd'hui, dans le premier épisode à Lyon, et plus à Paris, j'accueille Fanny. Salut Fanny ! Salut, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bienvenue dans ce nouvel épisode ! Je sais pas quoi faire. Eh bien, présente-toi pour que les gens fassent ta connaissance. Oui, neige. Alors moi, je m'appelle Fanny, je crois qu'il y en a certains qui me connaissent de ma chaîne YouTube, le Labo de Fanny. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Virginie pour faire de la photo sur ce dimanche gris. Gris et froid. Gris et froid, avec des petits flocons de neige. Et puis, on va voir ce que ça donne avec les pellicules qu'on a. Et puis, ça dépend du thème aussi sur lequel je vais tomber. Et alors, dis-nous Fanny, ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Et quel est ton rapport à la photo en général ? Comme beaucoup, moi, j'ai commencé avec la photo numérique. Je crois que ça doit faire 10 ans maintenant. J'ai l'impression d'être une vieille. Et l'argentique, ça fait maintenant depuis quelques années seulement. Le rapport à la photo, je pense qu'il est presque organique. Parce qu'en gros, si je ne fais pas de photo, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai toujours un appareil sur moi. Donc, vraiment, la photo, c'est mon quotidien. Et puis, vu que je le pratique aussi dans mon travail, c'est vraiment mon cœur de vie, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est ce qui est. Super, c'est parfait. Bon, c'est parti pour un nouvel épisode. J'ai compris que c'était à avoir le thème. Alors, pour rappeler les règles, j'ai ramené 4 enveloppes à Fanny. Elle va choisir une enveloppe dedans. Il y a un thème. Et ce thème va définir toute sa pellicule. Elle va devoir prendre des photos en fonction de ce thème. Et Fanny m'a aussi ramené une pellicule. 3. Je choisirai une pellicule pour prendre des photos aussi en même temps. Eh bien, écoute, voilà. Enfin, je vais pouvoir me projeter. À ma petite habitude, je vais faire un petit mélange. T'en prie. Ok, on est le 3 aujourd'hui ? Allez, la troisième enveloppe. Je suis trop pressée de savoir, en fait. Ouh là là ! Ok, mouvement. Alors, rien en art ne doit ressembler à un accident, même le mouvement. Edgar Degas. Alors, le temps d'une pellicule. Je te mets au défi de ne prendre que des photos sur le thème du mouvement. Qu'il vienne du sujet ou de toi-même, qu'il soit figé ou créé. À toi de faire parler ta créativité. Yes ! Le mouvement. Ok. Ça t'inspire ? Je ne m'attendais pas au mouvement, mais allez, c'est parti, c'est un défi. Donc, allez. Ok. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas, je m'attendais à des détails ou des trucs un peu plus abstraits ou des objets, mais pas du mouvement, j'avoue. D'accord. Ça va être un sacré défi, parce qu'il n'y a personne en vie. Oui, il n'y a pas grand monde. On va aller chasser les pigeons. Pour aller avec ce thème, je lui ai pris un peu des pellicules basiques. J'ai vu de la Kodak. Oui, il y a de la Color Plus 200. J'ai vu de la... Ce n'est pas de l'Ultra Max ? C'est de l'Ultra Max 400. Ok. FUJI, c'est 200. Et les deux noirs, c'est des noirs et blancs ? Oui. Alors, il y a une HP5, l'Ileford, et l'autre, c'est une Kentmare 400 aussi. Ah, la Kentmare, ok. Franchement, je ne sais pas si je me tente sur la couleur. En fait, vu que je suis déjà hors de portée, sur ma zone de confort, je crois qu'on va essayer de se rattraper sur une pellicule que je connais. D'accord. Et je crois que je vais partir sur l'Ultra Max 400. Ok. C'est aussi pour ça que je prends les basiques. Ouais, ouais, parce que là, si je tente une pellicule que je ne connais pas plus, je ne sais même plus à quoi m'attendre, en fait. Ok, alors moi, je t'ai rapporté trois pellicules. D'accord. Dedans, on en a une commune. On a de la HP5 classique. Ouais. On a de la X-Rack 400 de chez FUJI, qui est vraiment cool. Ouais, que je connais aussi. Et on avait aussi de l'Industriel 100. Ok. Si tu veux te la tenter, après, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu l'as déjà essayé, mais tu ne l'as pas poussée, toi ? Non, je n'ai jamais poussé, ouais. Ok. Je vais prendre plus de la 400, même si c'est en temps de tester la FUJI 100, mais j'en ai chez moi en attente, donc ce n'est pas très grave. Ça va, alors ? Eh bien, je vais faire du noir et blanc, ça fait longtemps. Ouais, ok. Ok, c'est marrant, j'avais prédit que tu allais avoir ça, mais... Ah ouais ? Ouais. Eh bien, voilà, encore plus de surprises. Je ne fais plus de noir et blanc, moi, j'avoue. Je ne suis plus en noir et blanc, non, non. Ça ne te plaît pas ? C'est juste que maintenant, je trouve ça un peu plat. En fait, je me suis tellement habituée à avoir des compositions de couleurs, à ce que l'œil soit attiré de partout par les couleurs, que je n'arrive plus à juste regarder de la texture, en fait. D'accord. Ça me paraît juste plat, en fait. Ok, ok. Et pourtant, j'ai de la chimie que j'ai préparée il y a deux mois, et j'ai juste fait une pellicule. Vu que je ne fais plus de noir et blanc, même ma chimie, je ne l'utilise plus. D'accord, ok. Dommage. Ouais. Pour ta chimie. Du Kodak 276, qui meurt dans un placard. Bon, c'est parti. Ouais. Montre-nous ça. Alors, vu qu'il fait froid, et que je voulais vraiment aller sur un appareil qui est surtout très efficace, je voulais juste me focaliser sur le thème, en fait. Du coup, j'ai pris mon... En fait, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2020. J'ai présenté mon favori sur la chaîne, mais vraiment celui que j'adore et que j'ai tout le temps avec moi, c'est le Mew 1. Donc, c'est un appareil qui est super connu, surtout le Mew 2, en fait. Mais, en fait, la différence avec le Mew 2, c'est que le Mew 2, je crois qu'il a une optique plus lumineuse. L'optique est un peu meilleure. Mais le Mew 1, il est plus abordable. Et surtout, il est vraiment efficace. Du coup, c'est un appareil simple avec autofocus. On le coulisse juste comme ça. Et il est prêt à l'emploi. Et sur toutes les photos que je fais, c'est très rare que l'autofocus se trompe. Ou alors, c'est quand tu le mets trop en difficulté. Par exemple, tu prends un sujet à travers une vitre. Il va prendre la vitre en autofocus et pas le sujet derrière. Donc, voilà. Et après, c'est super simple. Tu peux désactiver le flash. Donc là, il clignote parce qu'il n'y a pas de pellicule. Et c'est tout, en fait. C'est super efficace. Il tient dans une main. Et tu peux l'ouvrir d'une seule main. Ça, c'est cool. Trop bien. Voilà. En fait, je n'ai pas pris de réflexe parce que je me suis dit que si j'ai des mains qui gèlent, je sens que je galerais à faire la mise au point. Oui. Tu as bien fait parce que moi, j'ai pris le Canon AE1. Oui. Programme. Que je n'ai pas encore une prise en main très fluide avec. Parce que je shoot plus avec mon Nikon FE. Mais il avait une pellicule dedans. Donc, je n'ai pas eu le choix. Ça, c'est dur. De ne pas pouvoir prendre des appareils parce qu'il y a une pellicule à l'intérieur. C'est ça. Du coup, j'ai pris le AE1. Ça changera pour une fois. Et puis, voilà. Mais du coup, j'ai les gants. Donc, ça devrait aller. J'avais peur soit d'avoir les mains gelées et ne pas pouvoir tourner la bague rapidement. Ou alors d'avoir les gants et ne pas pouvoir bien gérer. Donc, je me suis pris le tout. Oui, mais tu as bien fait. Tu as bien fait. Par contre, le bruit du déclenchement des canons est merveilleux. Il est trop, trop bien. Bon, bah, cool. Et ben, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça va pas être beau ou ça ça mérite pas d'être pris je pense que c'est pas ça le plus important c'est vraiment faire de la photo et là je suis quand même contente voilà mais en plein dans l'expérimentation ah oui là clairement j'en suis désolé si les photos sont pourries je suis désolé mais c'est pas grave c'est sympa aussi de voir parce que finalement c'est des photos que tu prends et que t'as pas forcément l'habitude de prendre et que personne va penser à prendre peut-être c'est un peu notre cobaye en tout cas j'ai essayé de faire des trucs abstraits après je sais que j'ai volontairement pas pris des vélos en photo je voulais pas tomber dans la facilité de à un mouvement allez je le prends en photo je voulais quand même que ce soit raccord avec ce que j'aime faire à la fois je voulais pas non plus que des photos faciles et jolies mais à la fois je veux que ce soit logique avec ma manière de photographique donc c'est pour ça que j'ai pas pris non plus les vélos tout ce qui est voitures tout ça j'aime pas en fait les voitures modernes je trouve ça pas très jolie donc volontairement j'ai pas cherché à les prendre en photo ok voilà c'est total expérimentation bon bah go terminé ouais on va terminer en tout cas merci Fanny merci à toi d'être venu d'avoir accepté ce défi c'était pas facile vraiment pour le coup un vrai défi surtout que là où à Lyon c'est assez mort ouais au delà du thème c'est vrai que les conditions étaient vraiment pas du tout optimales pour ce défi ouais franchement un beau défi mais merci à toi de m'avoir invité c'est cool et sinon on a passé un bon moment on a visité Lyon ouais du coup on a fait belle cour pour ceux qui connaissent jusqu'à Hôtel ensuite on a fait vite fait les quais on est revenu au Vieux Lyon et puis on est en train de terminer par le marché qui est le long de l'avenue des Célestins c'est un peu là où il y a le plus de vie finalement donc je pense que c'est là où je vais terminer Pélécure ouais moi aussi je vais essayer de terminer ça avant de retourner au point de départ et puis prendre mon vélo pour aller me plonger sous ma couette bien chaude alors du coup vous pouvez retrouver la chaîne de Fanny donc c'est le labo de Fanny tout simplement sur Youtube et sur Instagram c'est alors soit on peut chercher Fanny Cuenon c'est mon nom ou mon prénom ouais c'est comme ça que je m'appelle et sinon c'est l'abréviation Fanny CSN donc Fanny-CSN de toute façon je mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo pour retrouver ces photos qui sont quand même assez magnifiques les photos que je mets sur Instagram merci quoi d'autre bah si vous voulez retrouver aussi mes photos vous pouvez aller sur Instagram et puis autrement alors attends je vais essayer de faire ça bien parce que on coupe ah j'ai fait une page Tipeee faut que je le dise ah trop cool oui donc j'ai créé une page Tipeee si vous voulez me soutenir pour que je continue à faire de la photo et développer mes pellicules et tout ça vous pouvez aller voir le lien est en description de la vidéo aussi autrement si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce à partager à commenter ça fait toujours plaisir dans tous les cas et en attendant merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt bye bye et 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 et